bonjour à vous vidéo pour le cours de philosophie politique pour les licences deuxième année bonjour à vous j'espère que vous allez pour le mieux alors donc aujourd'hui on va parler un truc incroyable d'un personnage vraiment extraordinaire j'ai nommé louis dumont louis dumont et pour les prochaines vidéo on va cheminer entre deux de ses oeuvres principales on va commencer par parler de homo hiérarchicus et ensuite de essais sur l'individualisme ça va être un beau voyage ça va être un beau voyage homo hiérarchicus c'est une oeuvre qui porte sur la société indienne et plus précisément sur le système des castes d'où il va en tirer le concept l'outil devrais-je même dire de la hiérarchie hiérarchie outils conceptuels qu'il va ensuite appliquer à essais sur l'individualisme cet outil conceptuel de la hiérarchie qu'il va appliquer à nos sociétés dites donc individualistes et il va mettre ainsi en lien deux types de sociétés apparemment distinctes parce que dans nos sociétés on ne parle pas couramment de hiérarchie et on reconnaît là l'oeuvre du philosophe qui est de nous interloquer qui est de nous surprendre et souvent il est vrai de la surprise il peut en sortir de belles choses et c'est ce qui l'arrive avec louis dumont pour commencer je vais vous donner un mot clé un hashtag qui va nous servir de phare véritablement pour cheminer dans l'oeuvre de louis dumont c'est bien le mode hiérarchie que j'ai déjà beaucoup prononcé depuis le début de la vidéo et ce n'est que le début et surtout ce n'est pas pour rien vous allez le voir mot clé hiérarchie qu'on peut aussi mettre en lien avec idéologie c'est un couple qui va ensemble et qui fait une jolie paire d'ailleurs alors ce cours de sur louis dumont sera en trois parties ça fera quatre vidéos au moins puisqu'aujourd'hui on parlera de l'introduction donc trois parties aujourd'hui introduction les prochaines fois on parlera de la hiérarchie comme relation donc on cheminera principalement dans l'oeuvre de homo hiérarchicus on verra au sein de la société indienne de quoi il retourne c'est quoi la méthode de louis dumont comment il a mis au jour cette notion clé de hiérarchie qui va devenir une véritable grille de lecture et ça sera la deuxième partie application de cette grille de lecture et oui parce que ce type de société qui permet la société de castes est différent du type de société qui permet l'individualisme quelle différence quelles sont les présupposées à l'origine de chacune de ces deux sociétés de ces deux types de société c'est ce qu'on va voir et enfin troisième partie on verra de quelle manière louis dumont relie les théories contractualistes à l'aune de ces outils conceptuels qu'il a mis au jour et qu'on va redécouvrir ensemble donc très beau voyage je vous annonce tout de suite vous pouvez déjà vous asseoir dans votre canapé avec des petits pop corn ou prendre des notes c'est selon aujourd'hui l'introduction et on va commencer par on va commencer autant pour moi par une question mince louis dumont il est quoi il est lui du monde est ce qu'il est anthropologue est ce qu'il est sociologue est ce qu'il est anthropologue sociologue parce que si on étudie brièvement son parcours il a commencé par étudier la société indienne d'abord la société indienne de castes et donc il s'est d'abord concentré sur une société particulière qui plus est un fonctionnement en partie en particulier au sein de cette société particulière puis dans une seconde partie il a consacré aussi une grande partie de ses travaux à la comparaison entre différentes sociétés et différents systèmes de valeurs et aussi il a étudié la naissance la généalogie si on pourrait dire l'anthropologie de la société individualiste ça ça va être dans essai sur l'individualisme ou la société égalitaire et la société économique ça c'est dans homo aequalis une autre oeuvre de louis dumont donc avec louis dumont vous avez de quoi faire donc sociologue ou anthropologue le présenter c'est déjà s'interroger sociologue on peut entendre il étudie une société que ce soit la société indienne ou bien la société individualiste mais anthropologue si on comprend par là qu'il compare deux types d'organisations sociales différentes entre elles car c'est l'analyse du ce qu'il fait du système des castes indiennes qui lui a permis vraiment de mettre au jour ce concept ce système de hiérarchie et de le mettre au premier plan et c'est à partir de cette idée fondamentale que la hiérarchie irrigue chaque société comme principe de cohésion qu'il aborde nos sociétés modernes occidentales donc il va aller dénicher de la hiérarchie chez nous et c'est là l'originalité de louis dumont c'est à dire il revient aux sociétés individualistes après avoir étudié la hiérarchie il étudie l'individualisme à partir du crible de la hiérarchie et non pas l'inverse parce que en tant qu'occidentaux lorsqu'on regarde d'autres sociétés on a tendance à les comparer à nous où toute société qui regarde une autre société a tendance à la comparer à d'où elle vient en fait mais là non ce que veut faire louis dumont c'est bien nous comparer nous aux autres donc c'est un décentrement auquel il nous invite à faire un pas de côté voilà est-ce que ça vous dit de le faire je n'en doute pas vous êtes chaud bouillant alors on est parti et l'enjeu de l'anthropologie selon lui dumont c'est de mettre au jour ce qu'il appelle l'idéologie petite citation pour s'échauffer tranquille on commence en douceur on peut voir différents types de sociétés comme représentant autant de choix différents d'idéologie parmi tous les choix possibles d'idéologie alors citation très importante pour commencer qui pose les bases on peut voir différents types de sociétés comme autant de choix différents d'idéologie on va s'arrêter là dessus pendant un moment ça veut dire quoi ça veut dire qu'une société c'est un type de configuration sociale possible mot très important type de configuration possible c'est un choix de configuration parmi d'autres certes il y a un certain relativisme ou plutôt une prise de distance ma société n'est pas un absolu ma société elle n'est pas nécessaire elle est contingente rappelez-vous ce couple de notions très important différence entre nécessité et contingence contingent ça veut dire elle aurait pu être autrement ma société c'est une configuration sociale un ensemble de faits un ensemble de valeurs un ensemble d'événements un ensemble de relations mais qui aurait pu être autrement on peut imaginer certaines relations certaines valeurs différentes alors que quand on dit que ma société est nécessaire ça veut dire c'est la seule qui soit possible il n'y a pas d'autre possibilité ça fige un peu voyez ça fixe alors que contingent ok ça permet une prise de distance ça permet une remise en question ça permet de souffler un peu finalement on peut voir comme s'il y avait une réalité mettons qu'il y ait une réalité la même pour tous c'est à dire qu'il ya les mêmes éléments dans la nature pour tout le monde mais on ne va pas sélectionner tous les mêmes éléments par exemple là j'ai mis des images certains vont faire un rectangle ça veut dire ils vont sélectionner certains éléments certaines valeurs certaines actions et laisser d'autres de côté certains vont faire une ellipse d'autres vont peut-être faire une étoile bref tout ça ça veut dire quoi ça veut dire que on va sélectionner certains éléments certaines valeurs certaines actions et exclure d'autres c'est à dire tout le monde va voir un arbre mais peut-être pour certains l'arbre va être sacré et qu'est ce que ça veut dire un arbre sacré ce que ça veut dire l'animisme et ce que ça veut dire que l'arbre a une âme est ce que ça veut dire que l'arbre quand on va décider on va se recueillir auprès de l'arbre ou bien l'arbre n'est pas sacré on coupe l'arbre voyez on voit tous la même chose on voit tous un arbre mais on agit différemment parce qu'on comprend cet arbre différemment donc véritablement toute société toute culture toute idéologie c'est un jonclage avec des éléments de base mais qu'on va relier déjà on va choisir des éléments différents et ensuite on va les relier différemment ça veut dire là si on prend arbre si on prend sacré ce sont deux éléments de base différents mais dans une société on va les relier ensemble arbre égal sacré dans une autre société on va dire arbre ce n'est pas sacré donc une idéologie sélectionne ce qui pour nous sera la réalité on va piocher différents éléments donc en fait la réalité n'est pas la même on va pas être sensible aux mêmes éléments en réalité aussi c'est assez intuitif même au niveau individuel ça m'est arrivé par exemple moi quand j'ai participé à un tournage à un moment donné j'ai dû conduire une camionnette j'étais à la régie que je conduisais la camionnette ça m'était jamais arrivé auparavant et pendant le jour où je conduisais la camionnette et quelques jours après je voyais des camionnettes partout alors que la semaine d'un semaine d'avant je voyais pas de camionnette donc le fait de conduire une camionnette c'est un événement important pour moi j'ai vu des camionnettes partout ça vous est déjà arrivé peut-être le jour où vous avez acheté une paire de chaussures bam vous la voyez partout le jour où vous pensez à acheter une voiture bam vous voyez des voitures partout le même on peut le sentir quand on est amoureux si vous avez déjà été amoureux parce que je vous ce que j'espère pour vous bah peut-être vous avez tendance à voir le monde un peu plus positivement on le voit dans les films le monde est rose etc donc c'est bien la preuve que déjà au niveau individuel selon les activités qu'on pratique selon notre état d'esprit on va pas sélectionner les mêmes éléments de notre environnement donc imaginer à l'échelle sociétale sociale culturelle c'est encore plus profond c'est encore plus enraciné dans notre esprit en fait dans nos circuits neuronaux on peut redire en fait lui du monde ce qu'il faut comprendre c'est qu'il compare les différents manières d'être humain en société et s'il y avait une question une question one question pour résumer le travail de lui du monde ce serait bon une question filigrane de toute l'oeuvre qui est assez large certes mais c'est pour commencer en comme on s'échauffe on s'échauffe ce serait pourquoi telle idée telle valeur dans telle société c'est assez précis mais on voit la contingence derrière pourquoi telle idée telle valeur dans telle société est ce que c'est contingent est ce que c'est nécessaire quelle histoire après a précédé a permis l'émergence de telle valeur et quelle est cette idée cette valeur qui va constituer une société avec louis dumont il s'agit donc de s'interroger sur les relations entre les individus et la société dans laquelle ils évoluent dans quelle mesure un individu détermine t il ses relations avec les autres donc là très important il faut comprendre qu'une relation ne se fait pas à partir de rien il y a tout un ensemble d'idées de valeurs qui va déterminer qui va précéder mes relations car quand je rentre en relation la manière dont je vais rentrer en relation elle est déjà déterminée on voit bien dans les différentes cultures la politesse n'est pas pareil il ya des il ya des sociétés on va se faire la bise d'autres on va serrer la main qui plus est déjà en france on peut faire la bise en partant de la droite en partant de la gauche si on est dans le nord ou dans le sud de la france on peut serrer la main on peut checker on peut saluer à distance on peut dire bonjour on peut dire salut on peut dire yo bref et donc tout ça quelles sont ces valeurs qui font qu'on va agir différemment en fait c'est ça c'est ça comme question que se pose lui dumont et donc on peut se demander en fait qui compare quand on compare c'est à dire quand on rentre en relation et qu'on observe différents types de relations de quoi parle-t-on remarque essentielle de louis dumont notre système de valeurs détermine notre paysage mental notre système de valeurs détermine notre paysage mental ça c'est puissant les amis ça c'est puissant parce que les valeurs par le biais desquels nous avons été éduqués détermine une certaine vision que ce soit une vision des relations au monde une vision des relations aux autres une certaine vision de la société à forte suri nos valeurs vont déterminer une action dans le monde un mode d'agir et un mode de penser voilà le coeur de la méthodologie de louis dumont qu'on va déplier ensemble d'ailleurs c'est le moment de le dire dans la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à les garder pour un live qui va venir je me suis dit je vais faire trois vidéos ou quatre vidéos là je finis louis dumont on aura un live dessus ou vous pouvez me les poser par mail bref n'hésitez pas à poser des questions à vous poser des questions et à me poser les questions que vous vous posez le tout c'est qu'on avance ensemble surtout que là je fais à travers une vidéo donc y'a pas d'échanges pour ça que j'aime bien les cours quand y'a un échange bon bref donc le coeur de la méthodologie de louis dumont ok ça va être de partir à la quête des implicites qui déterminent nos interactions c'est très important et c'est ce qu'on a vu durant le cours quels sont qu'est ce qui pré existe qu'est ce qui est condition de possibilité d'une théorie on à la théorie mais avant il ya des prémices qui permettent à la théorie d'être cohérente et que la théorie ne va pas dire puisque c'est tellement évident que l'on ne prend pas la peine de le dire là on essaye de partir à la quête des implicites c'est quoi notre vision du monde quand on rentre aux relations avec les autres quels sont les présupposés aux relations louis dumont nous invite à prendre conscience de ce gap de cet espace entre l'expérience et nos valeurs qui plus est entre l'expérience et nos valeurs qui vont se surajouter à l'expérience au sens où vous l'avez bien compris l'expérience n'est jamais neutre c'est jamais ok à la réalité non c'est toujours je vais voir des choses je vais sélectionner des choses dans cette réalité tel autre individu va sélectionner d'autres choses dans la réalité et encore plus à l'échelle d'une société et ce pourquoi mot très important de lui du monde il parle de comparaison radicale radicale au sens où faut revenir à la racine c'est à dire que la comparaison c'est un processus qui n'est jamais fini on peut pas se dire à un moment donné ok c'est bon j'ai trouvé le critère absolu pour comparer c'est toujours une mise en question une mise en perspective dans la mesure où louis dumont le dit aussi notre propre implicite nous est relativement transparent donc nous mêmes on ne voit pas notre propre implicite c'est la c'est le fameux proverbe on voit toujours la la paille dans la main de notre voisin mais jamais la poutre dans notre propre regard parce que ça nous constitue c'est difficile de faire un pas de côté de soi même on est dans nous mêmes donc quand on est observateur quand on est anthropologue ou sociologue donc quand on examine des sociétés en elle même même d'autres sociétés que les nôtres c'est difficile encore plus de se mettre à côté en fait de nous même c'est là le travail de l'anthropologue selon louis dumont c'est mettre en question le regard même qui compare louis dumont nous interpelle en effet vous qui comparez vous qui comparez examiner vous vous même on dirait socrate on est d'accord on dirait socrate mais c'est la même idée comment parler des autres si on ne se connaît pas soi même façon voilà toute la philosophie c'est la même trame qui dirige les mêmes questions philosophiques on n'est pas perdu on est sur un terrain qu'on connaît bien donc voyez l'horizon de la comparaison radicale c'est bien de dépouiller la comparaison le plus possible de se préjuger tâche peut-être impossible mais ô combien pleine d'espoir et d'ouverture d'esprit et c'est ça qui compte c'est l'intention en l'occurrence et il nous livre là donc un présupposé méthodologique très important essentiel radical revenir à la racine donc important faire la différence non pas seulement entre eux et nous ce serait trop facile mais bien entre eux et nous qui parlons d'eux à comme s'il y avait au moins au moins trois étapes il ya nous il ya eu mais il ya nous qui parlons d'eux à et en plus on essaye donc de parler d'eux pour revenir pour parler de nous ça fait un bordel mais c'est ça l'idée il ya nous qui parlons d'eux on essaye de découvrir c'est quoi leur idéologie et ensuite on revient à nous parce que les voir donc quand je dis les voir parler d'eux c'est quand l'homme occidental ou l'être humain occidental le sociologue occidental essaye de parler d'autres cultures en l'occurrence louis dumont parle des indiens claude lévi-strauss par des parle d'autres cultures par bref le travail de l'ethnologue ou du sociologue ou du de l'anthropologue qui va dans d'autres cultures pour parler d'eux c'est à nous qui parlons d'eux ou tout simplement une société qui parle des autres qui parle des étrangers parce que les voir donc eux à partir de nous c'est pas très pertinent ça occulte la réalité des valeurs que les autres peuvent avoir et qu'on ne pourra pas retrouver chez eux puisque on les occulte donc c'est difficile de parler de nous parce qu'on aura un autre crible qui va déjà déterminé dire ah mais regardez on ne trouve pas ça ah ben forcément puisque c'est une autre culture comme si il fallait sortir hors de chez nous tâches éminentes faire un pas de côté par rapport à nous mêmes comment c'est possible et bien en se demandant qu'est ce qui rend possible une lecture du réel particulière oui on est toujours dans les conditions de possibilité on est toujours dans les prémices dans les présupposés dans les implicites qu'est ce qui rend possible nous on a telle valeur telle lecture du réel par exemple avec une certaine vision de la politique est-ce que la politique ça doit être pyramidal est-ce que doit y avoir un chef en haut qui dirige avec des sujets etc des dominés des dominants nous on a une certaine vision de l'individu libre et égaux en droit machin patati patata possédant des droits des libertés par nature on a une certaine idée de l'économie bref voyez qu'on a tout un système en fait dans lequel on vit et la question c'est comment ce système est possible qu'est ce qui rend ce système possible quelle est l'histoire comment ça a émergé comment ça s'est construit dans l'histoire et quelles sont les prémices les présupposés les réquisites les hypothèses qui qui sont la base de ce système comment on en est arrivé là et ça c'est surtout ce qu'il expose dans son livre essais sur l'individualisme ou homo aequalis on va voir excusez moi si je tape plusieurs fois dans le micro essais sur l'individualisme qu'on va voir dans la deuxième partie donc dans deux vidéos et donc l'enjeu de louis dumont c'est vous l'avez compris de ce de faire l'anthropologie de nous-mêmes de notre idéologie Michel Foucault dira faire l'archéologie de nous-mêmes c'est la même idée c'est une sorte de révolution copernicienne ça veut dire qu'il y a eu le géocentrisme la terre est au milieu tout tourne autour il y a eu l'héliocentrisme ok on met le soleil au milieu la terre tourne autour du soleil et là l'enjeu c'est sortir de l'ethnocentrisme l'ethnocentrisme c'est croire oui ma culture c'est la meilleure c'est la seule possible elle est au milieu les autres ce sont que des esquisses de notre civilisation phrase qu'on peut lire ensemble en définitive c'est celui qui se penche avec humilité sur la particularité la plus menue qui garde ouverte la route de l'universel phrase magnifique phrase magnifique où il faut bien retenir se pencher avec humilité et particularité la plus menue qui garde ouverte la route de l'universel incroyable incroyable c'est à dire comme si chaque société ou même chaque fait ou structure particulière dans une société pouvait être un échantillon de l'humanité comme les castes par exemple c'est à dire on pourrait se dire oui mais non nous on est civilisés nous on est égaux il n'y a pas de caste chez nous on pourrait rejeter comme ça des blocs entiers des pans entiers de d'autres sociétés de d'autres cultures mais avec la démarche de Louis Dumont il n'en est rien il faut d'abord faire preuve d'humilité pour voir le fonctionnement d'une autre société comme des nouvelles lunettes pour nous regarder ensuite vous voyez c'est pas je rejette ah mais ça nous on n'a pas nous on est mieux on n'a pas ça c'est le rejet c'est l'ethnocentrisme sortir de l'ethnocentrisme c'est dire ok ils fonctionnent différemment voyons comment ils fonctionnent ah ils fonctionnent comme ça ils ont la hiérarchie ils ont des castes ils ont autre chose ah qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous est-ce que nous on n'aurait pas de la hiérarchie cachée c'est ça l'enjeu vous voyez aller voir quelque chose chez les autres et se dire mais nous est-ce qu'on l'aurait pas sous une forme différente au lieu de dire ouais mais nous on n'a pas de caste ah voyons voir ce que les castes peuvent apprendre peuvent en apprendre pour nous chez nous donc cette démarche sortir de l'ethnocentrisme on la retrouve en réalité chez pas mal d'auteurs comme chez Claude Lévi-Strauss dans race et histoire petite citation quand on cherche à caractériser les races biologiques par des propriétés particulières on s'écarte autant de la vérité scientifique en les définissant de façon positive ou négative et il dit bien de façon positive ou négative c'est-à-dire quand on cherche à définir négativement c'est ah ils n'ont pas oh ils ont pas la politique comme chez nous oh ils ont pas l'égalité comme chez nous oh ils ont pas la cinquième constitution comme chez nous ils n'ont pas la civilisation ils n'ont pas la démocratie tout ça c'est des manières négatives de définir quelque chose ils n'ont pas ils sont moins ou façon positive à eux ils font comme ça oh regardez les coutumes qu'ils ont et donc ce que nous dit Claude Lévi-Strauss c'est que si on cherche à définir positif ou négatif oh regardez eux ils ont pas oh eux ils ont ça veut dire on est tout de suite dans la comparaison c'est pas bon c'est pas bon on a raté on a rien compris c'est ça que veut dire Louis Dumont par comparaison radicale c'est à dire d'abord on ne compare pas d'abord on apprécie d'abord on juge comme dirait Montaigne on essaie on soupèse d'abord on juge enfin d'abord on décrit d'abord on décrit d'abord on essaie de comprendre et ensuite on peut comparer mais pas comparaison tout de suite comme disait Spinoza d'abord ni juger ni blâmer ni critiquer mais d'abord comprendre c'est la même idée donc sortir de l'ethnocentrisme qu'on retrouve aussi chez Pierre Clastre auteur incroyable bon je vous livre que des auteurs incroyables évidemment puisque ce sont mes vidéos surtout c'est surtout des auteurs qui m'ont beaucoup influencé qui m'ont offert autant de déclics donc que je vous livre Pierre Clastre la société contre l'état citation la condition c'est de renoncer ascétiquement à la conception exotique du monde archaïque phrase très jolie aussi mais surtout tout est dit renoncer ascétiquement on pourrait dire presque on pourrait presque voir là un principe méthodologique comme Louis Dumont il nous dit comparaison radicale Pierre Clastre nous dit renoncer ascétiquement vraiment faire une assaise de ce renoncement à la conception exotique du monde archaïque qu'est ce que ça veut dire conception exotique ça veut dire conception presque mythique ou mythologique cette vision rêvée d'un autre non ah cette société elle est vraiment différente de la nôtre si tu dis ça t'as rien compris cherche pas la séparation forcément si tu cherches la séparation tu trouveras la séparation lave tes yeux avant de parler et cherche le lien voilà c'est ça qui veut dire si tu cherches le pont tu trouveras le pont c'est ça qui est important conception exotique du monde archaïque c'est à dire c'est comme si nous on a la civilisation tout le reste c'est archaïque c'est un germe de notre civilisation non si on pense comme ça déjà on est dans nos préjugés parce qu'on pense qu'il y a un sens de l'histoire or ce que dit Pierre Clastre c'est non c'est apprécier positivement réellement une société telle qu'elle est dans sa différence absolue par rapport à nous dans sa différence radicale par rapport à nous voyez citation suivante prendre enfin au sérieux l'homme des sociétés primitieuses sous tous ses aspects sous toutes ses dimensions il faut accepter que l'idée il faut accepter l'idée que négation ne signifie pas néant ça veut dire ça ça veut dire il n'y a pas non on a on a on a rien compris il n'y a pas ah c'est que déjà si tu commences par une phrase ah il n'y a pas je ne retrouve pas c'est fini comme dit Bergson lorsqu'il dit je cherche un livre dans une bibliothèque oh je ne trouve pas ce livre je rencontre le rien parce que j'ai une attente je cherche ce livre je ne trouve pas ce livre mais si je ne cherchais pas ce livre j'aurais trouvé autre chose voyez toujours la même idée et ce qui nous conduit bon an mal an à la dernière partie pour aujourd'hui et oui déjà la fin ça passe vite quand on s'amuse donc on va parler de l'idéologie gros morceau du très très lourd j'appelle idéologie l'ensemble des idées des valeurs communes dans une société ok ça veut dire quoi ça veut dire que l'idéologie c'est un ensemble social de représentation c'est ça il parle aussi d'idées valeurs il parle aussi d'idées valeurs ça veut dire l'idéologie c'est la trame d'une société ou d'une culture c'est qu'est-ce qui est commun dans ce qu'on appelle une société on dit ça c'est une société ah ben qu'est-ce qui est commun quels sont les plus petits dénominateurs communs entre tous les éléments d'une société pour qu'on dise ah c'est la même société c'est ça pour ça aussi comparaison radicale revenir aux sources qu'est-ce qui est le plus petit dénominateur commun entre tous les éléments et ça ça veut dire quoi bon quand il dit idées valeurs voilà au moins c'est un mot un mot qui regroupe idées valeurs les deux en même temps ça veut dire quoi magnifique tableau que vous avez à l'écran c'est à dire qu'une idée que j'ai dans ma tête ou qui constitue mon être en fait mes circuits neuronaux ils ont été fabriqués comme ça dans mon éducation va engendrer un certain type de représentation qui vont influencer mes perceptions et qui vont influencer la manière dont je vais agir ou interagir et c'est ça qui nous intéresse c'est vraiment cette imbrication idée action en fait j'agis qu'est-ce que mon action dénote quant à mes idées mes valeurs et oui lire dans mon comportement mon état d'esprit c'est à dire si on reprend le tableau les idées que j'ai ou les valeurs que je porte vont influencer ma représentation est-ce que je crois en Dieu ou pas est-ce que je crois à la magie ou pas est-ce que même je crois à la spiritualité ou même à là on est en philosophie politique à la démocratie ça déjà ce sont des représentations ou des idées que j'ai dans ma tête qui vont déjà influencer mes représentations ah je crois à la démocratie je crois à la liberté ok je crois à la participation politique ok ensuite ça va influencer mes perceptions comme on a dit tout à l'heure je vais pas être sensible aux mêmes éléments dans la réalité c'est à dire si je crois en Dieu je vais chercher des éléments dans la réalité qui vont appuyer ma croyance en Dieu si je crois pas en Dieu je ne vais pas chercher vous voyez mon idée mes idées mes valeurs mes idéologies mon idéologie influence ce que je perçois et ce que j'exclus si je crois pas en Dieu je cherche pas si je crois à la magie je vais chercher de la magie si je crois pas à la magie je vais pas chercher la magie si je crois à la liberté je vais chercher la liberté si je crois pas à la liberté je vais pas chercher la liberté vous voyez et tout ça donc ça va influencer mes perceptions donc je vais chercher la magie je vais chercher la liberté je vais chercher Dieu ou pas et ensuite ça va influencer mon action c'est à dire lorsque j'agis je vais agir de telle façon si je crois à la démocratie peut-être je vais aller manifester si je crois que le vote c'est utile bah je vais aller voter si je crois que le vote c'est pas utile je vais pas aller voter c'est peut-être aussi voilà pourquoi il y a le vote blanc c'est peut-être des gens qui croient qui croient pas qui croient pas que leur vote sera utile vous voyez donc mes idées influence mes actions au final et donc vous voyez c'est vraiment un niveau presque ontologique en tout cas épistémologique c'est à dire je vais sélectionner dans la réalité différents éléments autrement moi je vais sélectionner dans la réalité différents éléments auxquels je vais réagir c'est à dire c'est une expérience qu'on pourrait faire là tout de suite là vous pouvez mettre pause c'est je vous demande dans votre chambre bon c'est votre chambre vous connaissez votre chambre mais si on était dans une classe que vous ne connaissiez pas et de chercher les éléments bleus par exemple ou regarder à travers la fenêtre et compter le nombre d'éléments bleus que vous avez vu ou que vous pouvez voir du coup vous allez brancher votre cerveau en mode ok je cherche du bleu mais ce qui fait que s'il y avait des éléments verts s'il y avait des éléments orange vous allez les squeezer vous allez les zapper ou c'est aussi l'expérience il faudrait que je le trouve donc je vous invite à aller regarder je mettrai le lien dans la description là je vais vous mettre une autre vidéo il n'y a pas de piège mais c'est un peu plus compliqué comme l'impossible challenge c'est à dire que il y a 8 ou 9 joueurs sur un terrain de basket mais il y a 2 ballons et vous devez compter le nombre de passes collectives c'est à dire que là vous devez réussir à ouvrir votre attention pour compter toutes les passes en même temps je vous mets la vidéo je vous dis le résultat après le résultat était 13 déjà si vous aviez le bon résultat vous pouvez mettre un pouce en l'air à la vidéo mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est est-ce que vous avez vu un ours faire du moonwalk dans la vidéo je vous assure je pense que là il y a déjà des gens en commentaire qui sont en train d'écrire mais moi j'avais pu le voir essayer c'est aussi l'expérience de compter les échanges de balles alors qu'il y a un gorille qui passe au milieu et donc les gens qui comptent les échanges de balles ils voient même pas le gorille alors qu'il est en grand au milieu c'est vraiment on a des biais de comment on appelle ça ? c'est un mot ça c'est un mot en 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 sciences cognitives c'est un biais de perception quelque chose comme ça bref c'est un biais quoi et donc vous voyez que c'est très concret en fait et ce que dit Louis Dumont c'est que peu importe que ce soit vrai ou faux rationnel ou traditionnel scientifique ou non ces croyances qu'on a ces idées-valeurs cette idéologie ça veut dire Dieu est-ce que c'est il existe ou pas la magie est-ce que c'est vrai ou pas la causalité la science la gravité est-ce que c'est vrai ou pas la démocratie la liberté l'amour tout ça ce sont autant d'idéologies est-ce que c'est vrai ou pas on s'en fiche enfin ce qui intéresse le sociologue ou l'anthropologue c'est ou le philosophe c'est pas que ce soit vrai ou pas c'est juste c'est un fait les gens ont des idéologies les gens ont des croyances ça ça influence leur manière d'agir c'est ça qui nous intéresse ce qui compte c'est qu'une représentation une idée va engendrer une représentation qui va influencer notre perception à aussi bien notre perception du monde que la perception de notre valeur comme de la valeur de l'interaction avec les autres différentes valeurs différentes interactions différentes interactions différentes valeurs la hiérarchie c'est un type de 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 relation je vais pas agir pareillement avec quelqu'un qui m'est supérieur ou quelqu'un qui m'est inférieur ou quelqu'un qui m'est égal ça on l'a je sais en en thaïlandais mais peut-être dans d'autres langues aussi où il y a carrément un langage différent un vocabulaire différent si on parle au roi si on parle juste à nos amis si on parle à quelqu'un qui nous est supérieur bon en français on parle de tu et vous mais là je sais qu'en thaïlandais il y a carrément des mots différents on va pas désigner la réalité de la même manière si on parle à un roi ou si on parle à un ami c'est quand même assez fort et en ce qui nous concerne donc en philosophie politique si je crois que nous sommes des individus libres et égaux et que peut-être on n'a pas besoin de l'état il y en a qui croient ça on n'a pas besoin de l'état alors je vais me penser différemment donc la société aura une forme une structure un fonctionnement différent que si on se pensait dans une société holiste où nous sommes tous interconnectés qu'on peut opposer ces deux termes holiste et individualiste on en parlera dans la prochaine vidéo la conséquence ce qui est très important c'est qu'un élément ne vient pas tout seul donc liberté par exemple ça vient pas tout seul liberté ça vient peut-être avec individu ça vient peut-être avec raison ça vient peut-être avec état ça vient peut-être avec état de nature bref il y a tout un réseau conceptuel comme disait Monique Dixot une constellation de concepts je trouve cette expression très belle ou comme on l'a vu avec la théorie de Duhem-Quine c'est-à-dire une théorie c'est jamais un seul élément c'est un ensemble de présuppositions de définitions de relations qui vont ensemble c'est un bloc une théorie c'est un bloc et de sorte que toute idéologie selon Louis Dumont est nécessairement incomplète nécessairement incomplète une idéologie dans sa totalité ne peut pas être dite vraie ou fausse parce qu'aucune forme de conscience n'est jamais complète définitive ou absolue on l'a vu une idéologie sélectionne des éléments dans la réalité donc j'exclus d'autres éléments de la réalité il faut juste comprendre l'idéologie comme une sélection dans le réel comme si le réel on va dire c'est le champ de tous les possibles le champ de tous les possibles et nous en tant que société on sélectionne telle chose puis telle chose puis telle chose et on les met en relation et on va excluer d'autres voilà par exemple arbre et sacré voilà est-ce qu'on les met ensemble ? est-ce qu'on les sépare ? est-ce que si je mets arbre sacré homme c'est trois éléments est-ce que je vais mettre arbre sacré au-dessus de l'homme ? ou peut-être dans une autre société je vais mettre homme et sacré ensemble et l'arbre en dessous donc l'arbre est moins important vous voyez ? il y a tous les éléments de la réalité toutes les valeurs tous les mots tout ce qu'on nomme dans la réalité on va les assembler on va les hiérarchiser et ça ça va être une grille de lecture du réel c'est ça une idéologie une grille de lecture du réel par exemple si je crois en si je suis athée ou je suis matérialiste ah ok donc exit la spiritualité par exemple ou bien si je crois que l'homme est un loup pour l'homme donc je vais penser la politique d'une autre façon vous voyez c'est autant de prémices qui vont conduire à une idéologie à une théorie légèrement différente telle prémices va infléchir la théorie d'une certaine manière et on finira sur ce dernier paradoxe paradoxe incroyable édifiant qui est que même si l'idéologie est évidente elle est tellement évidente qu'elle en devient implicite inexprimée invisible ça c'est puissant ça veut dire finalement c'est tellement évident parce que notre paire de lunettes elle est tellement évidente on voit avec ah on est libre bah oui on est libre ah bah oui on est en démocratie ou non on n'est pas en démocratie ou Dieu existe ou Dieu n'existe pas bref pour nous c'est des croyances des valeurs des idées qui sont évidentes mais tellement évidentes qu'on ne sait même pas d'où elles viennent on ne sait même pas pourquoi on pense comme ça on ne sait même pas à quel point ça nous influence on se questionne même plus sur l'origine de tout ça qu'est-ce qui rend possible que nous puissions nous considérer comme libres qu'est-ce que ça dit par exemple de notre relation aux autres qu'est-ce que ça dit de notre relation à la nature qu'est-ce que ça dit de notre relation à l'état est-ce que les relations aux choses peuvent devenir plus ou moins importantes que les relations entre individus il y a cette question aussi qui est soulevée dans l'individualisme c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos et pour notre prochaine vidéo en philosophie politique pour notre prochain rendez-vous on verra comment Louis Dumont fait émerger cette grille de lecture donc de la hiérarchie à partir du fonctionnement des castes et ce qu'il en est de l'individualisme cette idéologie qui semble opposée à la hiérarchie à très bientôt et portez-vous bien